100, c'est le nombre de jours avant le démarrage des festivités des 8e Jeux de la Francophonie à Abidjan, prévus du 21 au 30 juillet 2017. A l'occasion, le ministre auprès du président de la République en charge de ces Jeux, Robert Beugre-Mambé, a lancé le compte à rebours jour J-100 à l'hôtel du district au plateau. Nous allons mobiliser toutes nos sœurs et nos mamans pour que dans les villages des Jeux, elles prennent le pouvoir et offrent à tous les athlètes et à tous les artistes un séjour mémorable. Les jeunes qui seront la partie volontaire de ces Jeux devraient saisir leurs chances pour montrer que dans ces pays, nous avons une jeunesse très organisée. Pour rappel, c'est en mars 2013 que la Côte d'Ivoire est désignée par le Conseil permanent de la francophonie à Paris, en France, pour abriter ces Jeux. Dès cette annonce, un comité de pilotage des dix Jeux constitué de trois organes est mis en place. Le 27 juillet 2016, le chef de l'État Alassane Ouattara donne un coup d'accélérateur à l'organisation de cet événement en nomant Robert Beugre-Mambé, ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la Francophonie. Sous sa houlette, les plans d'action opérationnels portés par chacune des dix-sept commissions techniques sont en fin d'achèvement. Au titre d'un site construit, le village des Jeux de la Francophonie à l'Institut national de la jeunesse et des sports, le canal au bois, la salle de tennis et des tables, les travaux sont réalisés à près de 90%. Pour les infrastructures réhabilitées, à savoir le stade Félic-Soupo-de-Boigny, le stade Vélodrome, le stade Robert-Champroux, la Bibliothèque nationale et le musée des civilisations de Côte d'Ivoire, les travaux effectués à voisine, les 92%. Sous-titrage Société Radio-Canada